Juste avant de partir au bureau ce matin, il y a ma chérie qui m'a dit qu'elle n'avait pas le moral. Du coup, avant de commencer à bosser, j'ai une mission à remplir. Bon, le plan numéro 1 ne fonctionne pas, plan numéro 2, plan B. Bon, le plan B à foirer, plan C. Est-ce que vous avez par rapport des roses, truc simple ? Tu peux descendre, je suis en bas de ton bureau. Descends juste, en bas, comme d'abord, dans les voitures. Ça, de pose ! Oh, de pose, de pose ! Beuple ? Peuple 35ûr C'est parti, c'est parti. Bon, maintenant que c'est fait, mission accomplie, je peux enfin commencer à travailler l'esprit tranquille. Franchement, même si maintenant je suis seul au bureau, que la team est en vacances et que je croule sur le travail, avec plein de trucs à gérer, la santé mentale et physique des personnes qu'on aime et de nos proches, ça reste tout le temps la priorité. D'ailleurs, j'ai une petite théorie pour ça, j'en ai parlé sur une vidéo où je parle de ma définition à moi du succès. Je vais vous montrer un petit graphique. Oh, c'est dégumace, ça ne part pas là. Mais on s'est gouré de stylo ou quoi ? Ah, voilà. Je vais vous montrer mon petit triangle du succès. Est-ce qu'il marche si tu veux ? Ou je n'ai pas, je vous prends juste. Pour moi, j'ai trois piliers principaux qui constituent mon succès. Donc, on va dire, ça fait une sorte de triangle comme ça. Le premier, on va dire, c'est lié au job. C'est tout ce qui est pro au travail. Il y en a un qui est lié au bien-être. J'écris super mal, je sais. Désolé d'avance. Et le troisième qui est lié à l'amour. Pour moi, le bien-être, c'est tout ce qui est lecture, prendre soin de son corps, s'enrichir, grandir. L'amour, c'est tout ce qui est des personnes qu'on aime. C'est être entouré des personnes qu'on aime, prendre soin des personnes qu'on aime. Et le job, c'est être ambitieux, avoir des ambitions sur le plan de sa carrière, sur ce qu'on veut réussir à accomplir. Et forcément, s'il y a un de ces piliers qui se casse la gueule, si par exemple, maintenant, je ne prends pas soin de ma chérie ou de mes proches, ce pilier se casse la gueule. Et en fin de compte, il n'y a plus rien qui constitue vraiment le triangle solide. Ça le rend plus faible. Et forcément, du coup, je serai moins efficace ici et moins efficace ici. Et l'erreur que font beaucoup de personnes ambitieuses, et que j'ai fait par le passé aussi, c'est qu'on ne pense qu'au job, on ne pense qu'au taf. Et du coup, en fait, on commence à s'isoler un petit peu. On ne prend plus soin de son corps, on ne va plus au sport, on ne lit quasiment pas. On ne prend plus le temps de voir ses proches, d'être avec eux. On a l'impression qu'en fait, tout ce qu'on fera autre que bosser, c'est une perte de temps. Mais je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut commettre. Très souvent, on l'apprend par l'expérience. Mais avec les années, j'ai vraiment appris qu'en tout cas, personnellement, dans ma situation, j'avais besoin de ces trois piliers, job, bien-être et amour. Et pour moi, c'est ce qui me permet d'avancer chaque jour dans une direction qui me convient, de la manière la plus saine possible, et surtout avec le plus d'endurance possible. Et je sais que si j'arrive à bien gérer ces trois piliers, je suis bien là-dedans, je suis bien là-dedans, et je suis bien dans ce que je fais et dans ce que j'accomplis. Bon, maintenant, assez parlé. Il faut que je bosse. Job terminé, j'ai bien avancé, je suis content. J'ai été efficace dans plusieurs dossiers qu'on doit envoyer, plusieurs relances aussi. Et c'est cool, j'ai un contrat qui va commencer la semaine prochaine avec un client que j'avais rencontré dans l'un des précédents épisodes sur Genève. Ça a bien avancé, il est super intéressé, et on va commencer ensemble un projet, ce qui est super cool. Maintenant, il faut que je file, j'ai un rendez-vous avec notre responsable financier. Et bien évidemment, devinez quoi, Mister Logan est la bourre. J'ai acheté récemment un disque dur SSD. C'est 500 gigas, ce tout petit machin là. C'est la taille d'un doigt. Et ça me sauve la vie ce truc. Je mets, chaque fois que je fais des vidéos, j'enregistre pour ces vidéos, ces épisodes. Je transfère directement les fichiers là-dessus, en quelques secondes, ultra rapide. Bref, juste, magique. Et en plus, ça résiste au choc, vu que je ne suis pas un gars super soigneux. Pratique pour moi. C'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Ah, il est beau ce bureau, mais il est beau ce bureau. A chaque fois, je dois vérifier au moins 40 fois pour être sûr d'avoir fermé la porte. Je ne sais pas si vous le faites vous aussi, mais exemple parfait quand je suis avec le poux, et qu'on part en ville ou qu'on part de la maison. Chaque fois qu'elle me demande dans la voiture, est-ce qu'elle a fermé la porte ? Directement, je doute et je dois remonter pour vérifier si elle est fermée ou pas. Et dans tous les cas, elle est fermée. Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Rendez-vous terminé. C'est un pote de longtemps, que je connaissais d'il y a très longtemps. C'est un gars en qui j'ai tellement confiance. Et du coup, on bosse ensemble pour tous les comptas, tous les conseils financiers sur la gestion financière de la boîte. C'est sympa la musique. Et du coup, nos rendez-vous sont vraiment informels. On est posés dehors, dans le parc. Et du coup, c'est vraiment à chaque fois un monstre plaisir de le voir. Vraiment, un gars que j'apprécie trop. Maintenant, le jour est terminé. Ça passe vite, c'est fou. Ça passe tellement vite. Il est 19h30. Maintenant, c'est go pour le fitness, pour changer. Et voilà. Il y a des gens, à chaque fois que je prends la caméra et que je me filme, il y a des gens qui me regardent en mode genre. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ce truc ? Il faut s'habituer. Et surtout en Suisse, à chaque fois que je prends la caméra, il y a tellement de personnes qui me check. Mais bref, c'est aussi ça un petit peu. C'est pour ça que je kiffe bien ces vidéos, parce que c'est aussi un travail un petit peu sur soi. Il faut se décoincer un petit peu, sortir un peu de sa zone de confort. Et ça, je kiffe beaucoup. Allez, 3, 2, 1, beast mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Numéro 9, on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 10 D'ici là, n'oubliez pas d'autres trucs, souriez à fond, ça fait une immense différence Dépassez-vous, défoncez-vous et allez au bout de vos ambitions